Salut c'est Ludo, alors aujourd'hui je suis avec Johan, on est à Warlois Bayon, voilà c'est une petite commune dans la Somme. Encore un beau temps d'été franchement, c'est estival, vraiment on est gâtés et il est temps de se casser en vacances dans le sud, attention on va bientôt arriver, tous les nordis ont arrivé et puis voilà on va partir sur le 45, j'avais hésité avec le 60 mais vu l'état des terrains, voilà j'ai encore une hésitation, on verra bien, on verra bien sur place, on verra bien en allant, tout ça, le temps nous le dira comme on dit. Let's go ! Euh non j'aurais peut-être dû prendre les chaussures d'hiver là, je sens déjà que je regrette. Ouais alors je viens de dire au revoir à Johan malheureusement, parce que je suis un peu pressé on va dire. Dans cette randon je suis désolé mais j'ai croisé pas mal de personnes, mais malheureusement j'ai, comme je suis attendu ce midi j'ai pas trop le temps, c'est pas dans mon habitude de ne pas attendre les autres. J'ai Philippe à côté de moi, qui est en VAE, et je l'entendais arriver. Plus la montée approchait, et plus je sentais coller à ma roue. Ouais ça va être sympa je pense. Peut-être que le 45 va me suffire. Voilà c'est le genre de chemin que l'on va avoir tout du long. Ça va être de longues montées comme ça, bien casse-pattes, en plus avec l'herbe, la boue, de temps en temps ça va être bien usant. Ohlala, ah mauvais choix. Merci d'être mon lièvre. Je pense qu'une aise. Je crois qu'on va les enchaîner comme ça les chemins. On va pas remplir d'herbe, et je peux vous dire qu'une rando là dedans, c'est usant. On est sans avoir en train de pousser sur les cuisses, pour avancer, et bien rester droit. Allez, c'est maintenant. Bon j'ai perdu Philippe. Très joli ce chemin avec le champ sur la gauche avec les petits cônes. Et on retrouve du faux plat, et ces chemins bien usants. Celui là je le sens, il me met à mal. Faudrait pas que ça dure toute la rando comme ça. J'en ai bien peur. Vous avez un moteur ? Il y a un moteur ? Ah il y a des machines. Je me suis fait rattraper à une vitesse grand V. Je regrette déjà de m'être engagé sur le 60. On rejoint des cyclistes. A mon avis, on rejoint le 45. Bonjour ! Je passe ça au milieu, bougez pas ! Merci ! Bonne rando ! Alors bizarrement, je suis en train de me récupérer. Droit devant moi. Dis-donc, t'as été vachement vite ! Ah t'es là ! T'as fait le même parcours non ? T'as fait une boucle ? Ouais j'ai fait une boucle. D'accord ! Bon à tout à l'heure ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Oh la vache ! Ah ouais effectivement là je suis entouré d'eau. Là je remets en cause le fait de faire le 60 ou le 45. Dans des chemins comme ça. J'avoue que le 60, il faut vraiment s'engager. Il y a un véritable engagement physique. Alors je viens de récupérer Dom du club des Déjantés de Saint-Léger-les-Domars. Excellente rando. Bien technique. On va peut-être rouler maintenant hein ! Ah Gérard, vas-y roule ! Je suis pas le temps monsieur. Je suis pas très bien en garde. Vas-y, vas-y, tu peux passer au milieu. Non ma part, je vais être fatigué. C'est plus fort hein, faut pas que c'est rien que j'en trouve Gérard. Jérôme ça a l'air d'être un bon rouleur lui. Ah bah c'est bien, courage c'est marqué. Ah ! Ça promet ! Ça promet ! C'est vrai le choix. Ah c'est joli, c'est joli. Le coin est sympa. Hop, tout se passe ! Avec les chemins qui s'accumulent depuis tout à l'heure comme ça, je commence à fatiguer. Je suis pas tout seul à souffrir parce que devant moi, il y en a un, c'est pareil. On se connaît pas mais je peux voir depuis tout à l'heure s'arrêter, remonter, s'arrêter. Je pense qu'il est dans le dur un peu comme moi en ce moment là. Je pense qu'il est temps que je prenne des vacances. Ça va aller ? Ça va aller ? Ouais ! T'es dans le dur ? Ouais ! À mon public ! À mon public ! Que depuis tout à l'heure les chemins comme ça, ça m'amuse plus trop. Au début ça m'a amusé mais là c'est bon. C'est comment ton prénom ? Arnaud ! Donc avec Arnaud, mon copain de déroute. Il est originaire de Ruiz. Il a l'habitude de rouler aussi dans le secteur de Olin, Lorette, tout ça. Et on était en train de se dire qu'effectivement c'était beaucoup plus fatigant ici. Avec l'herbe, c'était usant. Depuis tout à l'heure on était bien partis je pense sur les 15-20 premiers kilomètres. Peut-être trop roulant. Et du coup on s'est vite mis dans le dur. Moi c'est ce qui se passe et apparemment lui aussi. On va dire que ça m'arrange bien de partir sur le 45 plutôt que le 60. Alors on est en train de s'inquiéter parce qu'il y a une camionnette blanche là. On va peut-être se faire embarquer par des Roumains. Ah non ! C'est un ravito ! Yes ! C'est bon. Plus de peur que de mal. Bonjour ! Bonjour ! Allez, ciao ! Ouais, je veux bien. Le pays du Coquelicot, je confirme on est bien dans le pays du Coquelicot là. Oui, oui. Je vous montre le... Vous venez d'où vous ? Arras. Arras c'est le Pas-de-Calais ça, c'est les boyaux rouges. C'est ça, les boyaux rouges. Exactement. C'est bien venir d'Arras quand même. Je commence à avoir les crampes dans les jambes. Et Arnaud qui est avec moi aussi. Donc voilà, on va y aller mollo sur la fin. Il nous reste une dizaine de kilomètres. Ça devrait aller. Et c'est reparti pour les chemins pleins d'herbe. Arnaud est toujours derrière moi. Et je crois qu'on est très content de pouvoir rouler à deux sur les 5 derniers kilomètres qui nous attendent. J'ai fait des infidélités à Johan et à Philippe. Ce qu'ils pensaient surtout à Johan. Parce que Philippe il est en VAE donc il devrait aller de retour. Mais je pense que Johan il va être dans le dur. Donc je pense à lui. J'espère que ça va fin de rando, ça se passe bien. Oh, il y a un chemin là. Yes. Il doit y avoir un câble qui tape sur le GPS. Allez Arnaud ! Je crois que je suis en train de perdre Arnaud, ça y est. J'espère qu'il y a de la bière. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de bière ? Non, je n'ai pas le droit. Oh merde ! Il n'y a pas de bière. Oh, j'arrête. Je roule plus. On se croirera rester d'hiver quoi. C'est un truc de malade. Et voilà. Le sprint final. J'espère. Je suis bien content d'être arrivé. Donc toi c'est ? Romain. Romain, on s'est déjà croisé sur la déjantée de Saint-Léger. Et puis là, il vient de me dépasser. Ouais. C'est cool. Ouais. C'est cool. Ah. Voilà, ainsi s'achève cette belle rando bien fatigante. Un beau parcours avec des passages vraiment usants avec toutes ces herbes hautes. Mais vraiment, c'était très sympa. On n'était pas trop nombreux. On voit que la météo, le Covid, tout ça, ça met à mal toutes les disciplines et en particulier le VTT amateur comme nous. C'est compliqué. Je dois dire que c'est dommage parce que voilà, c'est une des dernières rando organisées ici dans le secteur pendant l'été. C'est toujours un peu triste de voir que les gens se démènent pour sortir quelque chose et que le public ne suit pas forcément. C'est dommage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à venir rouler dans le secteur et vous à la regarder. On se voit bientôt. Moi, je vais prendre un peu de vacances là. Je sens que le corps a besoin de plage, de soleil. On va essayer d'en profiter. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et de laisser votre petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et puis mets la petite cloche comme d'habitude si tu veux recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, de la diffusion des prochaines vidéos. Allez, salut, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz